Le député de Nanaimo, Lady Smith, M. Manley. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais commencer par présenter mes condoléances aux... Quelqu'un a-t-il interrompu? Non. Please go ahead, M. Manley. Merci, M. Manley. Je voudrais présenter mes condoléances aux personnes qui sont décédées, notamment la personne de ma circonscription qui est décédée dans cet écrasement d'hélicoptère. Certains pays, Mme la Présidente, recommandent que tous les citoyens portent un masque partout où les gens se rassemblent dans des lieux clos, écoles, transports publics, magasins. Taïwan a mis fin à la propagation du coronavirus. Comment? En fournissant des masques aux gens, en installant des distributeurs de désinfectants pour les mains dans les espaces publics. Ils ne font pas de tests de recherche de contacts. Ils n'ont pas de système de confinement. Ils ont commencé à être parmi les dix premiers pays touchés par la COVID-19. Aujourd'hui, ils viennent en 119e place. Le Canada s'inspira-t-il de l'exemple de Taïwan? Merci beaucoup, Mme la Présidente, et je remercie l'honorable ministre. Je remercie et merci aux députés de sa question. Effectivement, les masques sont appelés à jouer un rôle pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Mais il y a d'autres aspects qui sont importants pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes partout où ils vont. Il est important, par exemple, que les Canadiens pratiquent l'éloignement sanitaire. C'est ce qui est le plus susceptible d'assurer une protection dans des lieux publics, dans des endroits où il y a d'autres personnes. Porter un masque non médical ajoute une couche de protection. Et effectivement, quand l'éloignement sanitaire n'est pas possible...